Si je veux, il faudra une question. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'occasion peut-être de le rappeler, ce n'est pas un hasard sur dix chapitres, évidemment, la première lettre, n'est-ce pas ? Yud, la première du nom d'Akkadosh Bohu, puisque tout l'objectif de la Megillah Tester, on sait qu'on va le répéter 15 milliards de fois, l'objectif de la Megillah Tester, c'est révéler ce qui est caché. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que… J'avais compris. Dans la phrase que Tester, elle invite à manger le micheté, alors c'est intéressant que le verset, c'est… Donc, celui qui comprend qu'il n'y a pas le nom d'Akkadosh Bohu dans la Megillah, c'est que vraiment, il n'a rien compris. Donc, allez voir le cours sur l'absorption, d'Akkadosh Bohu sur la Megillah, pouce bleu, like, abonnez-vous. Donc, en attendant, vous avez le verset devant les yeux. Donc, on a ici l'évocation de Mordechai, nous sommes après la victoire, évidemment. Mordechai est numéro 2 en Perse, du roi Achajverosh, n'est-ce pas ? Et il est reconnu dans sa grandeur pour les Juifs. Ratsoui, donc, choyé, aimé, souhaité par la majorité de ses frères, je le traduis littéralement. Donc, évidemment, la question, elle s'impose, pourquoi rov et chav ? On va essayer d'apporter une réponse, pourquoi la majorité de ses frères n'est pas plus que ça ? Quelqu'un a froid ? Excusez-moi, parce que j'ai un peu chaud. Dorej tov, donc, évidemment, nous ne sommes pas dans la démagogie, nous ne sommes pas dans un rapport, justement, qui serait aimé par la majorité de ses frères pour des raisons, on dirait, je ne sais pas, négligeables, en tout cas, désuètes, mais au contraire, Dorej tov le amour. D'abord, il se préoccupe, il s'enquière toujours de demander le bien, qu'est-ce qui est bien pour son peuple, les amours. Les dover shalom, les kolzaro, est profondément agréable, profondément cohérent, droit, pour tout son peuple. Ce n'est pas seulement sa descendance, c'est tout le peuple juste dans son ensemble. D'accord ? On va se demander, effectivement, on voit la grandeur de Mordechai, elle est évidente. Que nous dit le Midrash Rabbah ? Vraiment, un parallélisme entre Mordechai et Moshé. J'espère que vous avez en tête que Mordechai, le non-Mordechai, c'est rattaché à Mord. Mord, c'est un des encens les plus choyés par la Kadosh Baruch Hu. Donc, il sent bon Mordechai, j'ai envie de dire. D'accord ? C'est quelqu'un qui a... Voilà, cette personne qui était là, issue, je vous rappelle, de la lignée de Benyamin, donc fils de Rachel, donc il y a quelque chose de profondément noble en lui. Et malgré sa grandeur, eh bien, il ne s'enorgueille pas. Donc, nous dit le Maharal, m'accord numéro 3, Mordechai a-yéhoudi. Amar, le gadol a-yéhoudi, mais là, il va avoir gadol bilvat, donc il est grand pour les Juifs, mais on n'a pas dit seulement, il est grand, mais il est grand, et le Maharal, le gadol, le Torah, le Massime, il serait grand parce que c'est un grand rabbin. Non, il est grand pour les Juifs. Amar, le gadol est yéhoudi, le shem n'ikraïm yéhoudi. Pourquoi je vous rappelle le terme, nous sommes appelés Juifs, d'abord et avant tout, parce que, la capacité du Juif à ne pas être un grain, n'est-ce pas, et être reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est un gras, yéhoudi, ça vient de Léodote, donc celui qui reconnaît sa judaïcité est d'abord avant tout reconnaissant. J'évite un contresens dans ce que je viens de dire maintenant, même si à l'échelle individuelle, il est évident qu'on est reconnaissant à la fois à l'égard de ce qu'on appelle les bnébrites qu'à l'égard de ceux qui ne sont pas bnébrites, du peuple juif, comme ceux qui ne sont pas du peuple juif. En revanche, quand j'ai eu l'occasion d'entendre cette phrase qui m'a été reprochée, il faut quand même être reconnaissant à l'égard de la France de ce qu'elle a fait pour nous. C'est la bonne phrase d'Algérien que j'aime beaucoup. Donc, je dis à chaque fois sur ce sujet, c'est tout à fait juste, je n'oublie absolument rien de ce que la France a fait pour nous. Ni Philippe Lebel, ni Philippe Auguste, ni Louis XIV, la révocation de l'Édith Nantes, ni Vichy, ni Louis IX, on n'oublie rien, ni Dagobert, ni Clovis, personne, on n'oublie personne. Ni Charlemagne qui a volé l'idée de l'écologie. Moi, je suis très reconnaissant à l'égard de tout ce qu'ont fait les pays. Les Indiens aussi devraient être reconnaissants à l'égard des Américains qui, franchement, ils ont été... Bon, en attendant, c'est bien d'avoir aussi en tête. Mais il est certain qu'à titre individuel, c'est toujours marquant. J'avais expliqué une fois à quelqu'un qui était candidat à la conversion quel était le rapport qu'il devait avoir à l'égard de ses parents biologiques après la conversion. Et je l'avais montré que justement, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas juifs qu'il doit devenir un grain à leur égard. Et une reconnaissance de leur donner vie. Vous voyez, c'est vraiment dans cette réalité-là. Ce que nous dit le Maharal, on est d'abord reconnaissant reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, donc il est profondément, encore une fois, reconnaissant, agréé par eux. Les Mekoubali me rappellent que Gadol, c'est la dimension de resset, de bonté, de bienveillance à l'égard de son prochain. Et le Roudo, je vous dis, mais là, ceux qui sont reconnaissants comme juifs, évidemment. Parce que ce qui, éventuellement, ce qui n'est pas le cas à l'époque de Pourim, pour la majorité d'entre eux, parce qu'après avoir failli être massacré, à un moment donné, la reconnaissance de sa judaïcité, elle est claire. Mais ceux qui voudraient malgré tout devenir allemands, perses, français, ce que vous voulez, alors qu'on a frôlé la catastrophe, il n'y a pas écrit qu'il était agréé par eux. Il est agréé par les juifs. On le considère le peuple juif dans son entité. « Amaratsu » il est renvergable. « Nira » c'est là où justement je m'interroge. S'il est tellement exceptionnel, aimé de tous ses frères, soyez par tous ses frères, tout le monde le reconnaît à sa grandeur. Alors en ce cas-là, il doit être riche dans le verset, partout, pourquoi les « rov » s'il manquait quelque chose à quelqu'un, un conseil à quelqu'un, une recommandation à quelqu'un, alors il l'était. Première sorte de le marat, c'est ça qui est appelé « ratsu » les « rov » c'est-à-dire que dès que quelqu'un avait besoin d'un conseil, il était là. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un litige juridique, quelle qu'elle soit, et qu'il ne faudrait pas la même, donc, aller trancher vers celui-là. N'oubliez pas qu'il est au sinistre de la justice. Bon, allez, mordechraï, arrange-nous le truc. Et là, soudain, il y a un problème. Parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de népotisme. C'est-à-dire ? Ni de népotisme, ni d'arrangement, ni de magouille. Non. On fiche. Ni de magchiche. Ni de rien du tout. Comme le système judiciaire israélien, ça n'existe pas. Ni de népotisme, ni magouille, ni rien. Bon, on fiche. Fé ama. Ratsu il est renverra. Oui, c'est parti pour trois mois, là. Préparez-vous, ça va. Si chacun se rattache à lui, même les plus simples, à filo à proutim, à falga, qui yéz au mahalat à navar, yote à valiézé à la mêler chiflut. En fait, nous dit le maharal, déjà, qu'il y a une tension qui se crée inexorablement parce qu'il est tellement, entre guillemets, aimé par la majorité du peuple, qu'il n'en tire aucun avantage, aucun privilège. Les plus simples voient en lui un homme d'une humilité grande. Si selon, je vous rappelle, le Talmud de Bavli, il était Roja Sanhedrin et que selon le Talmud de Yerushalmi, il est Ramadkal, chef d'état-major, ça veut dire que la vérité, elle est entre les deux. Il était religieux sioniste. Mais le fait est, c'est que tout le monde, encore une fois, le reconnaît. Mais il est évident, ceux qui ont un intérêt, quel qu'il soit, économique, ce que vous voulez, peut-être qu'eux vont être un peu plus en recul à l'égard de cette infection, à l'égard de cette emportée, encore une fois, qu'il est reconnu par tout le monde. N'oubliez pas, quand on fait le parallélisme entre Mordechai et Moshé Rabbeinu, il y a un midrash qui raconte que les femmes étaient suspectées d'adultère. D'accord ? Dans le désert. Chadeh Shalom. Pourquoi d'adultère ? Explique le maharal d'adultère avec Moshé Rabbeinu. Ce n'est pas Khazwe Khaïla qu'il y avait un réel problème d'adultère. Seulement, la grandeur de Moshé Rabbeinu fait qu'à la maison, le maître à bord, ce n'était plus le père de famille, c'était Moshé Rabbeinu. D'accord ? Donc, ça a créé aussi une tension. Mais avec qui tu es mariée ? Avec Moshé ? Avec moi ? Il y a cette problématique qui existe. Kimordechai chez Amishné la mêlève. D'un côté, effectivement, il se doit de se tenir à son rang royal puisqu'il est quand même le second du roi. Donc, à la Mishné la mêlève, il n'est pas envisageable. Il ne peut pas être populaire, il ne peut pas être populiste, j'ai envie de dire. C'est pas ? On voit ça, les gens, ils voient, ils disent, hier tu mangeais, hier tu étais simple, maintenant tu es le ministre, tu te mets un, tu es ta costume. Sauf qu'en réalité, il y a aussi un statut. Je rigole souvent même de moi-même et je me suis rendu compte et on en a parlé avec les rabanis à la Yeshiva, ce qui m'a énormément surpris. Il y a des élèves qui m'ont demandé pourquoi je prie comme ci, pourquoi je prie comme ça, etc. Et il n'y a pas un. Si on a commencé à se rendre compte qu'il y a des élèves à la Yeshiva, ils regardent les rabanis comment est-ce qu'ils prient. Non mais c'est moi, ce n'est pas non plus un truc. Il faut que je fasse gaffe maintenant. Voilà, on bouge, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Au présent, pour eux, c'est quand même aussi un plaisir. Mais donc, on est obligé, on est obligé, on ne veut pas jouer le jeu non plus à l'inverse, de dire, non, attention, embrasse-moi la main, je fais du recul. D'un autre côté, on sait qu'il y a, voilà, il y a un certain, bon, quand on dit, Mordechai, d'autant plus, encore une fois, dans sa dimension. J'y foute la mêlèche, je fais le kavod la mêlèche, et la sotkène. On ne peut pas se permettre, encore une fois, j'allais dire, de taper 5 avec Mordechai, quand c'est quand même le second d'Akhasberos. Ce n'est pas la traduction littérale du Mara, le taper 5. Vous ne pouvez pas taper 5 ? Vous ne pouvez pas taper 5 ? On est appris, on est appris, on est appris, on est à la fin, on a vacu déjà. On a vacu, c'est vraiment le dernier passage, le dernier passage de la Megillah. D'accord ? Oui, il est reconnu, c'est la fin. Il se préoccupe quand il va voir le roi de s'inquiéter de ce qu'il s'appelle pour le peuple juif. Montre bien, regardez bien, la précision, encore une fois, traditionnellement, le texte traduit par Mordechai lui-même, ou par le Sanhedrin, en tous les cas, il n'y a pas écrit, il demande, ce n'est pas, il vient, comment dire, passer à prêter le terme exact, comment dire, supplier, c'est... Quémander. Il ne vient pas quémander pour se comporter bien avec le peuple juif. Il vient, l'idroche, il exige qu'il n'y ait pas de problème pour le peuple. Je vous rappelle quand même, on a frôlé à Auschwitz deux jours avant quand même. Qu'on soit bienveillant à leur égard. Tout ce qu'on peut faire du bien au peuple juif. Tout son peuple, encore une fois, tous ses descendants, sont profondément, vivent sereinement désormais en Perse. Il parle bien à son peuple, le peuple juif, à la clale, encore une fois, il parle en bien du peuple juif, à la clale, il raconte des choses bien sur le peuple juif. Encore une fois, vraiment, il y a un environnement très serein pour le peuple juif. C'est positif. L'âme à l'école zéro, mais c'est Éfer Hamann. Évidemment, il est tout le contraire de Hamann, qui lui, il n'avait que du venin dans la bouche quand il parlait du peuple juif. Il avait la chonera à l'Israël, la mauvaise langue sur le peuple juif. L'omar, Shemkele, prend le pouvoir, n'est-ce pas, être calife à la place du... Et Mordechai, c'est l'inverse. J'ai une première question, évidemment, qui peut nous interroger quand j'ai posé la question à l'instant à Guy. Ça semble positif, n'est-ce pas ? Bien fait. Ça semble tellement positif que si on voit dans notre histoire, eh bien, certains rachay sont d'accord avec toi. Par exemple, le rave Kaliché commande l'émancipation du peuple juif. Il a trouvé ça très positif. Le rave Yehouda el-Kal'i, il a loué Crémier. Crémier en hébreu, Crémieux en français. Crémieux. D'accord ? En hébreu, c'est Crémier. Il a loué un juif qui est effectivement malgré qu'il est juif, mais qui, grâce à lui, ça, c'est une bonne volonté, la communauté juive, notamment d'Algérie, elle a pu commencer à être épargnée des pogroms, des attaques, maghrébines. Oui, je sais que ça vous choque, mais on n'a pas toujours été heureux en Afrique du Nord. C'est aussi un grand rilouge encore. Bon, en tout cas, ça sent très positif. Selon pourquoi, je suis plus mitigé et plus perplexe d'abord l'assimilation, mais avant ça, même avant l'assimilation, tu as tout à 100% raison. Avant ça, le problème, malheureusement, c'est que quand le peuple juif, eh bien, il se sent bien là où il est, eh bien, il ne bouge plus. Le Rav Kalischer, vous voyez ça d'un œil positif, parce que les juifs vont monter sereinement en Erette Israël, dans son idée. sauf que malheureusement, ils ne montent pas sereinement, ils ne montent pas du tout. Exactement. Et je tiens à vous rappeler, première problématique, que le peuple juif en Perse, n'est-ce pas, il ne bouge pas. La majorité des juifs ne sont pas revenus. On a frôlé le pire. Et ne va. Il a monté les impôts, l'autre, il va se faire à Zazen-Siné, de toute façon, tout est après la Megillah, je vous rappelle, après la France de Rol, je vais faire à Zazen-Siné, et le fils prend le pouvoir avec Esther qui va être résente. Bref, le peuple juif ne bouge pas. Les 4-5ème qui sont restés en Égypte. Oui. C'est pareil ? Oui. Sauf que les 4-5ème en Égypte, c'était, si tu veux, la ratification de l'appartenance au peuple juif. Tu deviens un peuple juif au moment où tu sors d'Égypte. Ceux qui ont, malheureusement, ils ne sont pas sortis, c'est des prématurés ou mornés. Ah ben oui, c'est ça, ça peut paraître le truc, mais c'est ça. Tu ne sors pas d'Égypte, ils t'ont disparu. On en croit que vous avez des esprits, je ne sors pas d'Égypte, c'est clair, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Là, pour le coup, non, j'adore quand on me ramène des sources historiques. Non, mais c'est très bien. Mordechai et Esther, les Iraniens, soutiennent la thèse que Mordechai et Esther, qui sont reconnus et respectés, sont enterrés en Iran. D'accord ? Non, mais fais pas comme ça, c'est faux. Fais ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que Esther, c'est vrai. Esther, c'est tout à fait précis. Je vais passer là-bas spécifiquement. Esther, hélas, c'est vrai, puisqu'elle n'a pas pu monter en Israël. Mordechai, il est monté en Israël. D'accord ? Donc, il ne peut pas être enterré en Iran puisqu'il est monté en Israël. D'accord ? On va y revenir à ça. Justement, on va y revenir. Arshab. Oui, mais je sais, c'est la source historique. La Bercheva, ils connaissent tous les sept puits de l'Avram, les Arabes, ils sont mignons. Allez. Véton, Véton, à l'Ogdolay, etc. Ra'a, y'a tzalat tzadikim, penit gau, l'Hashir Haqadosh, m'accord numéro 4. Vraiment aimé. Pour l'instant, je vous livre tous les compliments, toutes les louanges qu'on peut dire sur Mordechai. t'arrives à un tel niveau de pouvoir, on se serait attendu, malheureusement, que l'orgueil se nuise. Thomas Rallo, Abdullah, etc. Ra'a, d'être aussi grand, c'est mauvais. Parce que justement, surtout, c'est tzadikim, ils peuvent s'enorgueillir de cela. je rappelle souvent cette anecdote où le Rav Kook, eh bien, souffrait, c'est ces termes qui ont été utilisés, de Isurei, pardon, j'ai pas entendu ? Non, j'ai pas entendu ? C'est ça, ils souffraient de Isurei Kavod, mais en vrai, c'est pas, il y a celui qui fait, genre, je souffre, mais le Rav Kook, il souffrait de Isurei Kavod. Quand on arrive à souffrir sincèrement de Isurei Kavod, des souffrances de l'honneur qu'on veut nous rendre, alors, à ce moment-là, c'est la preuve qu'on est vraiment humble. Je n'y suis pas encore là. Les parents se rabaissent ? Non, non, c'est encore autre chose. J'aime l'honnêteté par rapport aux parents et je pense que tout parent qui se respecte, qui est tout à fait honnête, de dire, je ne connais pas la réponse, je ne suis pas encore... C'est pas grave, au contraire, on apprend. ça dépend des âges et d'autres choses. Ça dépend des âges et d'autres choses. On passe par là, mais pour un adulte, par rapport à quelqu'un qui est très important, nous risquons d'idolâtrer par exemple un rabbin ou autre. Dieu ne pense pas. Non, parce que dans ce cas que tu évoques maintenant, dans l'exemple que tu évoques maintenant, ça dépend sur quoi on parle de respect. Là, encore une fois, quand on a lu à l'instant dans Bechay, il est respecté dans la Torah aussi, d'abord, avant tout, qu'il prodigue. On n'oublie jamais qu'un père qui renonce au respect qu'on veut lui donner, son respect est abrogé, son honneur est abrogé, si je puis dire. Mais quand le Rav veut abroger l'honneur qu'on veut lui donner, on récuse cette idée. Quand les livres du Rav sont sortis, il n'a pas écrit « écrivez sur mes livres Avraham, Israga, Cohen, Cook ». Il a écrit juste « des métés Arabes ». On pourrait trouver ça orgueilleux. Non, ça serait exactement l'inverse. C'est-à-dire que si, effectivement, il n'a écrit que « Arabes », ça, c'est vraiment l'humilité. Parce que c'est par rapport, encore une fois, à l'honneur de la Torah qui est derrière. Quand un fils respecte ses parents, son père ou sa mère, c'est aussi par rapport, encore une fois, à l'honneur de la Torah qui est derrière. Mais j'aime cette idée, c'est vraiment une parenthèse, mais j'aime cette idée que on n'impose pas l'honneur, on l'acquiert. J'aime cette idée-là. En tous les cas, le fait est, c'est qu'effectivement, il y a a priori un risque. « Oyez-vous ? » Parce qu'encore une fois, on arrive à un tel niveau. Quand on a une amende par la police, j'ai un copain policier qui va me faire sauter l'amende. Venez ce genre de… Hélas, ce genre de réalité. « Oyez-vous ? » « Êtes-vous ? » « Ils vont aider ceux qui sont les plus proches. » « Ve-yach-i-koutov » « Zulata » « Mais ceux qui sont les plus éloignés, ils vont s'en éloigner encore plus. » « O, yach-koum » « Kiraf-koham » Alors, j'ai parlé de népotisme, on va engager le… Voilà, je vais étendre mon pouvoir. » Les Amars, justement, pour pas que tu puisses penser une seule seconde que Mordechai aurait pu tomber dans cet écueil, eh bien, on met en évidence sa grandeur. « Gdoulato » « Kenoten » « Oda » « Al-Hashel » « Gidlou » « Hachem » Ce qui importe Mordechai, d'abord et avant tout, c'est justement d'être profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch qui a fait preuve, encore une fois, de force, de diligence, de bienveillance en lui donnant ce pouvoir qu'il a acquis. Non. Je ne veux pas… C'est juste pour bien saisir ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Je ne suis pas en train maintenant de faire un cours de partisan. Je ne sais pas pas la question. Mais j'ai été particulièrement touché et ému si je ne voulais pas raconter au moment des élections, des dernières élections, où vous avez un député qui était en train de faire un discours. Il avait commencé son discours, il était choisi, et il y a son rave qui rentre dans la salle. Il y a les caméras qui sont figées sur lui, et il a arrêté son discours pour accueillir son rave. Et je répète, je ne veux pas faire un cours de partisan, ce n'est pas la question. Mais j'ai trouvé particulièrement émouvant et touchant qu'avec toute cette grandeur qu'il a, il n'oublie surtout pas qu'il est l'élève d'eux et qu'il se veut inspiré et investi par la Torah qu'il a acquis. D'accord ? D'accord ? Pardon ? Oui. Pardon ? C'est ça ? Non, je ne vous dis pas qui c'est, mais il monte sur le raveil. C'est bon ? Mais en tous les cas, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il est animé pour l'avnir, mais il est animé par cette grandeur encore une fois qu'il lui est donnée, qu'il lui a employée, mais tout ça, encore une fois, en reconnaissance en dirant et par conséquent, il n'a pas fait preuve d'orgueil. Il se reconnaît comme étant le second à Bataille. Il y a écrit qu'il est Michné, la Mélech, il est le second du roi, il applique les décrets du roi, mais en réalité, c'est lui qui dirige. Achaz-Viroj est incapable de diriger. D'accord ? Achaz-Viroj, je vous rappelle, il a acquis la royauté, il l'a acheté. Il n'est pas roi par essence. Et la première chose, encore une fois, qu'il ennuie dans tout son méménage, ce n'est pas ce qu'il a évolué grâce à l'est-à-dire le monde de Khaï, mais n'oubliez pas que sa première hantise, c'est qu'il puisse y avoir du grabuge dans son royaume. D'accord ? Si on fait tout et n'importe quoi dans son état, dans sa province, mais que tout le monde est content et tout le monde est heureux, ça ne lui pose aucun problème. D'accord ? Le principal qui l'importe, c'est qu'on l'aime. Donc, s'il faut faire le mariage pour tous, le mariage pas pour tous, le 1 pour être élu, on y va. Et celui qui dirige, c'est Mordecai. Donc, même s'il est en réalité le numéro 1 qui prend en charge l'État, qui, entre parenthèses, la sortie de l'Égypte, je vous rappelle quand même, il s'est fantastique, on avait le même rapport. Évidemment, évidemment, fils de Rachel, aussi. qui, il ne se considérait pas, encore une fois, comme étant le second. On va dire, dans la prière à l'anissime, à Pourim, on ne dit pas on dit on parle au nom de l'entité politique qui nous est animée par l'événement. Quand on a parlé de la famille parce qu'ils ont pris le pouvoir politique, là, on est dans une situation un petit peu différente parce qu'on est en Perse, on n'est pas en Érette Israël, mais on a su nous dire c'est eux, encore une fois, les réels dirigeants. Mais il se met en second plan, encore une fois, on n'est pas encore à l'échelle ou à ce moment-là que nous avons le Pseulès d'avoir aujourd'hui. c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'est pas dépeint autrement comme étant Mondechay à Yéhoudi. Il aurait pu acquérir une identité Mondechay je ne sais pas, à Persée, non, Mondechay à Yéhoudi. Il ne bouge pas une seule seconde de cette identité qu'il anime. Il est second de ce qui, encore une fois, est un roi un dirigeant de Goy donc il est grand encore une fois dans cette entité hébraïque. Cette entité hébraïque, elle peut être présente à maintes reprises dans toutes les provinces d'Akhaz-Yrosh. Elle n'est pas forcément nombreuse en quantité, mais elle est suffisamment importante pour être reconnue comme telle. N'oubliez pas que traditionnellement, la Megillah a été traduite dans toutes les langues de la même manière. toutes les langues des provinces d'Akhaz-Yrosh. Donc, toutes les langues. Mi-o-dou ve-at-kouche. D'accord ? Pardon. Mi-o-dou ve-at-kouche. Donc, c'est toutes les langues. D'accord ? Nous, on ne fait pas des petits états. Quand le peuple juif, quand on parle des quatre royaumes, on ne parle que des grandes puissances. D'accord ? La Babylonie, tu vois l'Amérique ? C'est presque, l'Amérique, c'est presque la Babylonie. Presque. Tu vois la Perse ? Tu vois la Grèce ? Tu vois le monde occidental ? Voilà. Nous, on ne visque les grands. On ne fait pas, on ne fait pas dans le... On ne fait que dans le... Voilà. On ne fait que dans le marché au gros. On ne fait pas le... On ne fait pas le détail. On ne fait pas dans le détail. C'est la qualité. C'est petit mais costaud. Concentré. Tout le monde reconnaît encore une fois sa grandeur. Et évidemment, il ne donne pas, tout en étant, encore une fois, aimé de son prochain, de ses frères juifs, il ne donne pas, il ne fait pas preuve de partialité, il ne fait pas preuve, encore une fois, d'un manque de droiture à l'égard de son comportement. D'accord ? C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne va pas privilégier la tribu de Binyamin au détriment des autres tribus sous préter qu'encore une fois, il a acquis le pouvoir. Il était aimé par la majorité de ses frères, donc de sa tribu, si on fait la réponse là, mais pas par tout le monde. D'accord ? Est-ce que le meilleur dirigeant qui soit serait celui qui serait élu à 100 %, je ne le pense pas. Quoi ? Ça serait suspect. Ou alors, la grande démocratie africaine à 150 %. Là, c'est encore. Au Kim Jong-un. Au Kim Jong-un. Il n'y en a pas deux. C'est comme la paire. C'est des blagues, c'est des blagues, je sais des blagues. Le fait qu'il ne fasse pas de favoritisme de l'un comme pour l'autre, automatiquement, eh bien, ça crée que ce n'est pas 100 %. Il y a une droiture, il y a une cohérence. sa tribu, les autres tribus, mais l'homme, Kim Jong-un, les biltis, et d'Ivreshalom, et l'Utéra, Shalom, et l'Otéra, et l'Otéra, l'École Zaro. D'accord ? En fin de compte, tout le monde comprend bien que dans sa droiture, il se préoccupe de tout le peuple juif, pas d'une partie. Donc, automatiquement, ça crée des tensions. C'est pas ? Mais ces tensions se terminent sereinement puisque Shalom, l'École Zaro. Tout le monde lui reconnaît cette droiture. même ceux qui étaient a priori contre lui parce qu'ils ne voyaient pas, encore une fois, leurs propres intérêts réalisés, il n'empêche qu'ils anticipaient la volonté d'être aussi fédérateur, d'être aussi serein avec eux. D'accord ? Il y a les règles de la démocratie, comme aujourd'hui. Justement, la problématique est la suivante. Non, je vais citer encore une source et après, je vais expliquer ce que je veux développer. M'accord numéro 5, ce qui confirme ce qu'on a vu avec le Mahara à l'instant, pas le Al-Jirakadosh, pardon. M'accord numéro 5, un des premiers maîtres. Là, on est au 10e siècle, 10e, 11e siècle. Ratsouï l'érovechav, vélo l'ékolechav, donc pas tout le monde. Qui bien avourma à la tour, il va choumenou à col, il est retranscrit dans la même dynamique, automatiquement, vu son statut, ils vont lui demander tout ce qu'ils veulent. Ben Keogèm, Ben Shélo Keogèm. On est au pouvoir, donc le budget, il est chez nous. Donc donnez-nous de l'argent pour nos yeshivot, pour notre école, pour notre culture, pour notre musique, pour notre je ne sais pas, vous voulez. Ou c'est juste, ou c'est pas juste. Ve, ou l'ouïa se, Ra Keogèm. Mais il va se préoccuper encore une fois que tout le peuple soit régi selon cette cohérence et cette égalité. Cette égalité en dignité, évidemment. Al-Kem, en i'cholet, Ben Adam, l'idratot l'accord. Ce n'est pas possible qu'un dirigeant puisse convenir à tout le monde. Vous croyez une seule seconde que Shlomo, que Shaul était aimé de tous ? Non. Vous croyez que David était aimé de tous ? Non. La majorité, mais la grande majorité était avec David au moment où il a fait ce qu'il a fait, mais ça a pris d'abord des années pour arriver à cette cohérence. Et Shlomo, c'était, voilà, c'était tellement serein que ça finit par un chisme. D'accord ? Top. Archa. Quand on veut essayer de comprendre effectivement cette nuance donc entre la pensée d'un dirigeant et ses actes, automatiquement, comme je le répète, il y a un décalage qui se met en place. Et il y a une question qui s'impose, c'est d'abord, puisqu'on a compris ce décalage, qu'a priori, comme Eva aussi a rappelé, c'est donc une bonne chose, donc ce n'est pas un reproche. On est d'accord pour le moment ? Je poursuis avec les propos du Ramad Vali. Rassurez-vous, dans deux secondes, on va tout chambouler. Pour l'instant, je... Le Ramad Vali. Ratsoui, les roves et chavs, les colles et chavs. D'accord ? Ratsoui, les colles et chavs, on reprend ici, c'est, je rappelle, le copain du Ramchal, donc pareil, pas à tout le monde. La logique, ce n'est pas possible. Quand on construit, encore une fois, déjà dans une famille, que tout le monde soit d'accord, c'est compliqué, dans un peuple, encore plus compliqué. Ce n'est pas possible qu'un homme arrive à... Voilà. À part Moshé Rabbeinu, avec qui, évidemment, le peuple ne lui a fait aucun problème pendant 40 ans, c'était le grand fils. Non, le peuple, ce n'est pas jamais plein. En 40 ans, tu lis Bamidbar, sérénité totale. D'accord ? J'espère que tout le monde a compris que c'est cynique. Nous, d'avoir Pelé, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, assez émerveillé, merveilleux. Cheyu, Retsoui, donc qu'il soit, encore une fois, tous, rien que ça, qu'on est vraiment une grande majorité à l'égard du peuple, en soi, c'est déjà impressionnant. qui a filou et Rabban Généviim, voilà, c'est qui Rabban Généviim, vous savez, c'est Moshé. Même le maître des prophètes, Adon Kola Néviim, c'est Moshé Rabbeinu. Cheyu, il éclairait une telle luminosité, tout le monde l'a loué au plus haut point, vers un Avméod, vers un Avméod, et d'une humilité, sans comparaison, à Falpichel, Ayu Rabim, Kamim Alav. Beaucoup se sont levés contre lui. C'est pas ? On ne peut pas oublier que les Goïms, ils en ont fait une divinité parce qu'ils ont cherché à le remplacer au moment où il n'est pas revenu avec le Vaudor. D'accord ? Les Goïms, ils voient ce Juif, ils le transforment en Dieu, c'est pas ? Et les Juifs, non, ils le gênent. D'accord ? Ça existe, là. Enfin, l'Avdil, entre l'autre abruti et l'Avdil, Apurib, ça a marché aussi. Et voilà, c'est tout, un court instant. Et c'est bien qu'il y ait des controverses parce qu'on est l'indication de toute l'humanité. Le problème, c'est à quoi mène cette controverse et au nom de quoi elle est. la subjectivité humaine. Ce n'est pas innocent qu'il soit aimé et apprécié de la majorité. Et là, j'adorej tov le amour et salamele. Surtout parce qu'encore une fois, vraiment, il se préoccupait en premier lieu du peuple juif auprès du roi. D'accord ? Et on est en exil. D'accord ? Il faut bien toujours comprendre. Quand on est en exil, en Perse, d'avoir cette conception-là, cette pensée-là, c'est d'autant plus noble. D'accord ? C'est comme si on était en Israël et qu'un dirigeant allait demander aux Américains d'intervenir dans la politique israélienne. C'est pas ? Ce serait totalement aberrant. Vezeh garam shaharov modim alt mimuto veyosheh marasal Donc tout le monde reconnaît malgré tout sa droiture, sa cohérence, son intégrité. Bien fait. Tout va bien. Donc on va louer Mordechai. Adkan, c'est clair ? L'âme Israël reconnaît la grandeur de Mordechai. Les rachamines reconnaissent la grandeur de Mordechai. Tout le monde reconnaît la grandeur de Mordechai. Avec cette problématique-là que comme c'est pas possible de pouvoir satisfaire tout le monde, donc on sait qu'on reconnaît sa droiture, mais tout va bien. Top. Alors maintenant, on rentre dans le cœur du problème. Dans le cœur du problème qui est le suivant. Certains m'ont reproché à Avraham Avinu, je vais aller un petit peu plus haut et je vais revenir à Mordechai. Certains m'ont reproché à Avraham Avinu, justement au nom des Tanaï, d'avoir pris ces 318 élèves de la Yeshiva à l'époque et d'être parti pour sauver l'autre, d'être parti au combat. D'accord ? Donc on va lui reprocher « Tu as délaissé la Torah pour te préoccuper des affaires de la société, de la politique, d'affaires militaires. » Et on voit dans la Gemara une certaine critique. Donc voilà, a priori, effectivement, on doit se concentrer, se consacrer exclusivement à la Torah et ne pas se préoccuper des affaires de l'État. Pas en exil. Pas en Israël, c'est encore plus évident, ça devrait être encore plus évident, ça ne l'est pas, semble-t-il. Mais en tous les cas, en exil, ça lui est reproché et ce qui est reproché à Avraham, de toute manière, c'est reproché aussi à Mordechai, parce que Mordechai, le problème, c'est qu'effectivement, il est grand en Torah, mais il y a quelque chose qui est très chagrinant. C'est quoi ? C'est qu'il est sioniste. D'accord ? Mordechai est sioniste et ça a un problème. Vous allez me dire « J'extrapole, j'invente ». Rachi. M'accord numéro 6. Donc apprécier de tous ses frères. « Vélo l'école l'écha » comme on l'a expliqué déjà, il n'est pas aimé de tous ses frères. M'accord numéro 7. Pourquoi ? C'est un peu détaché de lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mordechai, il s'est préoccupé de politique. Et donc, il a moins étudié la Torah. C'est grave quand même. C'est bon ? Comment il fait la Torah ? Je cite ce que dit Rachi, ce que reprend Rachi sur les Gemara. Il y a quelques chachamim, justement, là, je rends dans le… Je pique. Parce qu'on a cette indication-là, et rassurez-vous, jusqu'à aujourd'hui, certains religieux vont dire « mais vous vous préoccupez de la politique, de l'Eretz Israël, de l'État, de la vie… » Voilà. Et donc, vous délaissez l'étude de la Torah. D'accord ? Voilà la référence. Elle est là la référence. Donc, il faut qu'on essaie d'affronter ce qu'elle nous dit. Peut-être on se trompe. Peut-être. On ne parle pas. C'est parti. Il a un poste tellement important. Oui, mais donc, il a renoncé à l'étude de la Torah. Il a délaissé l'étude de la Torah. Il a diminué. C'est renoncé. Mais M. Doulouse ne s'appelle M. Doulouse. Enfin, voilà. Mais il y a un reproche qui est donné. Ne donnez pas des excuses avant des rails. On a un problème. Donc, on a un problème. Il faut régler le problème. On pose le problème. Ne cherchez pas des excuses. Bien abordé la Torah. Elle n'a pas besoin d'excuses. Elle n'a pas besoin d'avocats. D'accord ? Mais il faut qu'on affronte cet enseignement-là parce que jusqu'à aujourd'hui, on a un problème. Pareil. Vous partez à l'armée. De toute façon, vous n'êtes pas vraiment religieux donc ça va. Mais nous qui se préoccupons de la Torah, nous, on ne va pas à l'armée. Nous, justement, on construit l'essentiel, le Kodesh, pardon, Kodesh du pays. D'accord ? Donc, il faut qu'on affronte cette thèse, cet argument. traité de Megillah. Gadol Talmud Torah nous dit Rav Yosef, la Torah est plus importante, l'étude de la Torah est plus importante et plus grande que de sauver des vies. Non, non, c'est la Torah. c'est la Torah. Ne cherche pas maintenant comme ça avec le pouce. La Gemara elle te dit ça, c'est tout. pour confirmer ce propos, Mordechai, parmi les gens qui étaient revenus en hérèse d'Israël, il apparaît au début à la quatrième position. On va citer le verset et après l'événement de la Megillah Tester, il apparaît en cinquième position. dans le livre d'Israël il est écrit Tu vois qu'il ne peut pas être en terre en Iran Il est venu avec Zerubavé l'attribut de Yehuda Yahshua Nechamiah Sareah Réaliyah Mordechai Bilshan Mordechai Bilshan c'est Mordechai le Dib Decha Chamin Il est en cinquième position Il apparaît en sixième position Dans le premier cas il apparaît après le quatrième Dans le deuxième cas il apparaît après le cinquième Ça veut dire qu'on est en train de lui reprocher de s'être préoccupé de politique de s'être préoccupé justement du peuple juif dans sa situation absolument dramatique plutôt que de se préoccuper de Torah et donc de délaisser diminuer ça veut dire délaisser quelque peu les mots de Torah Donc du coup les Rahem du Sanhedrin se coupent un peu de lui se coupent un peu de son élan D'accord ? Tom ? Il va falloir essayer de comprendre et comment réagir par rapport à cela Ken ? Esther n'a pas d'obligation d'étudier la Torah Esther on pourrait dire la même chose par rapport au fait que elle a été avec Arach Veroche au niveau mariage alors qu'elle est lui Alors ? Non mais donc c'est la même chose Oui mais là encore une fois Non mais elle n'a pas le même statut elle n'a pas le même statut que Mordechai Elle n'a pas la raison que Mordechai Elle a écouté tout ce que lui a dit de faire Mordechai Elle écoute son rave que tu vas à gauche plutôt qu'à droite elle fait jusqu'au moment où encore une fois Mordechai exige d'elle quelque chose qui la met en grave danger c'est le rapport effectivement avec Arach Veroche où elle va devoir rencontrer Arach Veroche elle se reconnaît comme étant perdue totalement dans ce monde-ci et dans le monde suivant en fin de compte grâce à ce qu'elle a fait elle a eu l'Olamaba pour toute l'éternité ça c'est évident d'accord on avait parlé de cela une fois il me semble Elie Cohen il est sa femme en Syrie c'est pas sa femme d'accord il y a des enfants Elie Cohen Hashem il comme d'amour c'est pas sa femme d'accord donc ça ne change pas c'est un sujet à part entière mais on n'a pas parlé d'Estelle tu as raison ce que tu dis moi je vais me confronter à ce que dit l'Agmara parce qu'on a un vrai problème encore une fois idéologique vis-à-vis de notre rôle de notre mission et de ce qu'on fait aujourd'hui comment je peux en étudiant ce texte en étudiant les propos des Chachamim comment je peux encourager des élèves qui donc étudient la Yeshiva comment je peux leur dire vous quittez la Yeshiva pour aller à l'armée c'est ça question de ça il faut voir ce qu'on fait avec ça d'accord c'est pas la Torah qui dit ça c'est le Rambam sur Al-Akha et par rapport à l'étude de la Torah tu vois qu'il a cité l'Agmara qui a un petit peu précédé le Rambam l'occurrence le Rambam ne va pas contredire cela mais dit clairement l'étude de la Torah est supérieure à sauver des vies est-ce Mordechai il était conscient de ça oui totalement conscient attends mais je ne veux pas vous livrer la fin encore si vous voulez savoir si Mordechai il a eu raison la réponse est oui c'est pas la question c'est pas ma question d'accord est-ce qu'il est conscient du danger dans lequel il se met par rapport au Rambam oui évidemment oui et bien à l'inverse c'est le même Mordechai qui dit à Esther si tu ne te préoccupes pas de la Géoula la Géoula elle viendra d'ailleurs et ce que rappellent les Mekoubalim ils m'ont comme achère vous comprenez à Auschwitz la Géoula elle viendra de toute façon qui sait si c'est pas pour ça que tu es devenu reine donc l'inverse c'est-à-dire que l'inverse dans notre proposition ici l'agmara elle dit quelque chose qui est un postulat fondamental mais ce qui est intéressant intéressant à faire c'est quand on va inverser le propos ça veut dire que l'étude de la Torah elle est plus importante elle est plus grande que sauver des vies mais à l'inverse si tu as l'opportunité de sauver une vie et tu ne le fais pas tu es fautif c'est ce que doit entendre ici c'est pas la valeur du sauvetage de sauver une vie ce qu'on doit entendre c'est à quel point on est conscient et je ne suis pas sûr encore une fois qu'à l'échelle planétaire on va commencer par le peuple juif je ne suis pas sûr à quel point on est conscient de la valeur de l'étude de la Torah c'est le premier message à mon avis qui va être entendu et on va y revenir Ok je disais que Mondehraï il ne faut pas oublier une chose on lui disait que nulle part ailleurs enfin nulle part ailleurs c'est moi qui le dis à cause de Varoukou il était présent tout au long de 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 présent or si Mondehraï n'a pas fait le choix il est allé vers le fait de se vouloir sauver des vies il savait très bien qu'à côté de lui à cause de Varoukou était présent donc et les Hachem du Sahéren ils ne le savaient pas ? ah non il le fait parce qu'il a et les Hachem du Sahéren ils ne le savaient pas ? et les Hachamim du Sahéren ils ne le savaient pas ? je ne savais pas les Hachem je ne le savais pas de tu ne le savais pas de Hachamim je n'écoute pas c'est dommage tu viens de me dire à l'instant David tu viens de me dire à l'instant que Mondehraï il est à côté d'Akadosh Baruchou il sait qu'il est à côté d'Akadosh Baruchou il est présent et les Hachamim ils ne savent pas qu'Akadosh Baruchou il est présent c'est que ça vient c'est Mondehraï qui fait le choix de sauver des vies d'abord ce n'est pas que Mondehraï c'est le peuple tout entier mais surtout encore une fois il semble qu'on lui reproche cela donc je comprends c'est quoi le sens de ce reproche moi je ne comprends pas comment vous le reprochez tu ne comprends pas il prend des décisions excuse-moi tu n'es pas le Hacham du Sanhedrin tu seras plus grand que le Hacham du Sanhedrin quand tu seras plus grand que le Hacham du Sanhedrin tu pourras ouvrir la bouche pour l'instant nous on suit la Torah sur le Hacham du Sanhedrin comme ne le disent pas les autres c'est en démocratie justement ce n'est pas la démocratie quand on voit le Hacham du Sanhedrin quand on a les Hacham du Sanhedrin qui semblent aller comme ça il n'en demeure pas moins on n'a pas dit le Sanhedrin ce n'est pas d'Akadosh Baruché on a dit il y a une petite partie qui c'est un petit qui a un peu pris du recul par rapport à ce que fait Mande Khaï et je pense Rabotai que c'est fondamental je vais le dire autrement pour que je vous commencez à comprendre un peu là où je suis en train de cerner je fais partie de ces gens comme vous le savez qui montent sur la Rabaï et en parallèle avec cela je suis très content qu'il y ait des Hacham qui disent qu'ils ne vont pas monter sur la Rabaï comment c'est possible c'est évident de faire n'importe quoi exactement si jamais on n'avait pas un certain recul par rapport à cette réalité là alors à mes yeux on aurait un grave problème parce que les gens montraient avec des chaussures en cuir sans miguer sans faire attention à ce qu'ils font n'importe où ils montraient et ça serait un drame colossal donc autant je suis mes maîtres qui disent oui on monte et on sait où on monte et on sait où on va autant il m'apparaît fondamental que ça ne soit pas une évidence et que ça ne soit pas aussi tranché si demain on a encore une fois le Sairin qui dit allez-y allons tous vers de la politique mais vous vous rendez compte que c'est super dangereux il y a une importance aussi à avoir un recul ce qui est un gros problème en Israël et je me permets de le dire et ce depuis des années c'est ce chant que vous pouvez comment dirais-je élaguer en changeant le nom à chaque fois à toutes les élections Begin ou Améler Bibi ou Améler Machin ou Améler mais il faut se calmer et je ne suis pas suspectieux je ne veux pas être suspecté de ne pas avoir de l'affection pour le gouvernement actuel mais le problème encore une fois c'est que si on a on va les yeux aveuglés par encore une fois par une sorte de je ne sais pas d'aura ou d'admiration qui est en face de nous ça peut être très dangereux de la même manière qu'il ne faut pas que Mordechai pour ne pas tomber dans la démagogie justement et bien soit admiré de tous il est aussi fondamental que le Sanhedrin qu'une petite partie du Sanhedrin prenne du recul par rapport à Mordechai mais pas du recul non mais j'assais c'est pas du recul pour être critique c'est un recul pour bien comprendre encore une fois où est l'essentiel quand vous avez entendu que la Torah elle est supérieure à sauver des vies alors vous êtes perplexe mais j'aurais été très heureux de vous voir perplexe quand on dit que sauver des vies c'est quand même beaucoup plus important que la Torah et pendant 2000 ans quelles réponses ont donné les juifs à cette question les juifs quelles réponses ont-ils données quand il a fallu choisir entre la vie et la Torah donc ça veut dire qu'aux yeux des juifs pendant 2000 ans il a été évident que s'il fallait choisir entre la vie ou la Torah je choisis la Torah et quand aujourd'hui on est confronté à une société justement et je parle vraiment je ne fais absolument pas de je ne vise pas un camp en particulier quand on est dans une société aujourd'hui qui veut parler qu'elle est qui passe rougage rora pas de qui passe ce que vous voulez c'est pas on s'en fout mais quand on est en société aujourd'hui où on est en train à chaque fois d'arrondir les angles parce qu'on ne veut surtout pas blesser l'autre quand on parle de Torah et bien je pense que quelque part on voit la Torah on souille la Torah exactement parce que c'est de la démagogie Mordechai c'est une très bonne question que tu lui demandes maintenant je vais le prendre comme une question et pas comme une remarque Mordechai s'est posé la question justement et c'est la discussion qu'il a avec Akadosh Baruch sur les trois jours de jeûne que nous avons jeûné n'est-ce pas en Nissan à l'époque de Puri n'est-ce pas et la question qui a été posée c'est est-ce qu'on n'a pas en frein une interdiction de Horaïta on n'a pas le droit de jeûner le soir de Pessah et donc il y a une question qui est posée est-ce qu'on a en frein ou non la Halakha on est en jeûné ou alors est-ce qu'on a jeûné que la journée mais le soir on a mangé pour ne pas en frein pour la Horaïta mais et c'est ce que quelque part on va lui reprocher à Mondechaï mais il dit à quoi ça sert d'imputer un juif une faute de ne pas avoir éventuellement avoir mangé la matzah le genre du céder s'il n'y a plus de juifs pour célébrer la sortie d'Egypte d'accord donc tu as tout à fait raison mais cette question-là je vais aller encore un peu plus loin dans ma démonstration dans le Tana d'Ebeleyao c'est ce que c'est souvent servi Ben Gurion contre la Rade Jehuda pour essayer de titiller un peu si je puis dire je vais être gentil il dit il a écrit il a écrit dans votre Torah j'adore quand tu as dit dans votre Torah tu sens déjà que ça m'énerver mais bref il dit et qu'est-ce qui est plus important la Torah ou le peuple juif et c'est écrit le peuple juif est plus important sauf que là où malheureusement Ben Gurion qui n'était pas forcément un grand rave de tous les temps ce qu'il a loupé c'est qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire et le Rade Jehuda lui explique cela un peuple sans Torah sans l'épine dorsale sans cette luminosité encore une fois qui fait qu'il est le peuple juif il est mort je ne vais pas parler encore de Mitzvot je ne reviens pas mais dans cette épine dorsale encore une fois qui constitue son identité quand on dit le peuple ou la Torah il est évident que c'est le peuple et ce n'est pas un peuple comme dirait Benny Lévy ce n'est pas un peuple déjudaïsé c'est un peuple qui a une identité encore une fois qui l'assume mais on ne peut réellement assumer cette identité que si on l'étudie je me permets d'investir sur ce point donc oui le peuple c'est parce qu'il s'est réuni et qu'il a compris qu'il fallait absolument se réunir autour de cet idéal qui est le nôtre de notre identité que le peuple juif a été sauvé c'est Mordechai qui a agi comme tu disais tout à l'heure sauf que Megillah il ne s'appelle pas Megillah Mordechai il s'appelle Megillah Esther c'est quand même Esther qui a fait un petit risque quand même d'accord mais on va y revenir regardez la suite s'il vous plaît Rashi ma couronne numéro 9 nous dit donc dans son commentaire sur l'agmara pourquoi quel reproche ferait le Sanhedrin à Mordechai les fiches Bitel Mordechai Torah Benichnas les Shara Shara il est rentré dans le contrôle il est rentré dans la politique donc il a encore une fois s'est écarté de la Torah combien de fois il m'est arrivé d'expliquer vous voulez construire une maison vous allez voir un architecte vous n'allez pas voir un Rojeshiva et ça ne veut pas dire que le Rojeshiva n'est pas l'essentiel mais simplement il faut savoir ce qu'on veut construire on ne peut pas gérer la politique ou le politique comme on gère encore une fois la Torah l'objectif du RAP c'est de dire des paroles qui sont essentielles qui sont la vérité on n'est pas dans un débat on n'est pas dans une discussion philosophique non voici ce que la Torah dit on va essayer de comprendre on va essayer de développer voici ce que la Torah elle dit c'est quoi le rôle de la politique c'est d'amener l'État le peuple à cette vérité donc le rôle n'est pas le même et si on entremêle les rôles alors on aura un problème simplement il y a des situations où il n'y a pas eu le choix je rappelle quand même que le RAP est rentré dans la politique parce que le RAP Zihouda lui a demandé et le RAP n'iria pareil c'est-à-dire qu'il a fallu et il ne voulait pas on va le dire dans tous les domaines que vous voulez quels sont les meilleurs shlichim les meilleurs envoyés en Dieu en France qui vont partir en France pour les idrames des Juifs en Israël vous savez qu'ils sont les meilleurs shlichim ceux qui ne veulent pas partir c'est ça le problème on a découvert c'est très marrant mais on a découvert il y a déjà des années de cela dans des programmes de jeunesse du Bénin Kiva et d'autres mouvements de jeunesse des Juifs qui viennent d'Amérique et des Juifs qui viennent de France et bien le programme américain est un vrai succès le programme français c'est une catastrophe pourquoi ? parce que les Juifs américains une fois qu'ils ont fini leur année en Israël ils repartent en Amérique d'accord ? donc ça permet d'entretenir une vitalité par rapport à un tel programme le problème des Juifs qui arrivent de France quand ils suivent un programme fanatiques, sionistes fiers de l'être et qui s'assument et bien c'est que ils ont le malheur de vouloir rester et ils font des enfants et je racontais tout à l'heure dans la voiture que je suis quand même très attendri parce que je ne suis pas allé aujourd'hui ce soir au mariage je devais aller mais j'ai six mariages cette semaine d'élèves qui se sont mariés et je dis vraiment sans fausse modestie sans orgueil mais il y a un truc que les garçons ils font déjà depuis quelques années c'est que quand il y a tous les rabbins de la Yeshiva qui sont au mariage alors là tu vas sauter au plafond je sais pourquoi ? parce qu'ils veulent que les rabbins ils dansent avec le Khatan et pendant que les rabbins ils dansent avec le Khatan ils sont tous assis quasiment par terre et franchement c'est très émouvant mais on est en train de voir nos enfants qui se marient et continuent c'est pour ça que je dis avec beaucoup de tendresse que le programme français c'est une catastrophe c'est un échec pour la France parce qu'ils ne repartent pas en France d'accord ? bon ben c'est ça le problème c'est que le meilleur envoyé le meilleur il ne pouvait pas y avoir d'autres hommes politiques plus habilités à mener la campagne pour sauver Israël que Mordechai justement parce qu'il est Mordechai à Yehudi mais les rachay donc mettent bien le doigt là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'erreur encore une fois n'oubliez pas que les rachay de l'Agmara les sénédrines donc évidemment l'Agmara jusqu'à nos jours c'est pour nous aussi il y a une valeur pédagogique il y a une volonté encore une fois clairement de nous dire surtout ne vous trompez pas ne tombez pas regardez la suite donc au temps de Cyrus quand il est monté après l'autorisation de Cyrus pardon et bien il est monté comme on a vu ils sont contents dans le livre de Israël il y avait 24 ans entre la période de Cyrus qui va être assassiné et Darius II Darius II c'est en fait le fils de Esther d'accord et entre cette période-là du coup et bien il a perdu de sa grandeur il a perdu de son statut parmi les rachamines c'est devenu un homme politique un rave quand il devient homme politique et bien il n'est plus rave d'accord homme politique ou faisant de la politique c'est même pour moi c'est la même chose non c'est pas la même chose on fait tous de la politique on fait tous de la politique donc il faut voter il faut voter il faut voter si tu fais la politique tu rentres dans un jeu tu rentres dans un circuit non non j'ai compris ce que tu as voulu dire mais c'est pas tu n'as pas dit ce que tu voulais dire est-ce que c'est une politique partisane ou on fait de la politique je l'assume je fais de la politique d'accord mais je ne suis pas partisan c'est ça la nuance d'accord Vous comprenez la nuance ? Je ne suis pas militant. Je suis militant pour des valeurs, pas pour un parti. Et c'est ce qu'on doit transmettre, c'est des valeurs qu'on transmet. D'accord ? Non, mais c'est clair la nuance. Encore une fois, si jamais je disais, et je vous permets de vous le dire parce que, entre parenthèses, dans certaines synagogues, dans beaucoup de synagogues, et en Israël en particulier, il n'y a aucune hésitation, malheureusement, chez certaines personnes à dire quel parti il faut voter. Sachez-le. D'accord ? J'ai sept mois, sept gènes, et cette retenue, mais beaucoup n'ont pas à cette retenue. Et je l'ai entendu, ça veut dire. D'accord ? Votez-t-il parti ? Vous serez sauvés dans le monde futur ? Il faut être clair par rapport à ça. Jamais je n'ai tenu un propos de la sorte, et tout le monde sait, je pense à cette table, à peu près ce que je vote. C'est pas ? Mérite-t-il. C'est pas ? Dans la mienne, je n'ai jamais entendu. Non, mais c'est important, vous voyez la nuance. Et tout le monde sait pour que tout le monde vote. Non, mais c'est pas la question. Parce que je répète ce que je viens de dire à l'instant, Rabotai. Je répète ce que je viens de dire à l'instant, je suis, encore une fois, je prône des valeurs. Et je prône des valeurs, encore une fois, où mon référent, d'abord et avant tout, ce sont les rachamines. Et je ne suis pas en train, comme je vous le montre, là je prends des sources qui sont les plus traditionnelles qui soient, je ne suis pas en train d'aiguiller ce que disent les rachamines. On le lit. La chose, je transmets ce que nous disent les rachamines. Et j'essaye de comprendre modestement ce qu'ils nous disent. Est-ce que je vois Mordechai était militant, tu crois ? Pour le peuple, oui. Pour le peuple, oui. Mais s'il n'avait pas été militant comme il était militant, je ne serais plus là aujourd'hui. D'accord ? Il ne faut pas oublier, encore une fois, dans quelle situation, une fois de plus, pourquoi est-ce que le rachdiouda a demandé au rachdrucman de rentrer dans la politique ? Parce qu'il y avait un vrai problème. Pourquoi est-ce que Mordechai se retrouve à faire de la politique ? Parce que ça ne pose aucun problème à personne de boire du vin avec des goyens. Il faut se rappeler quand même de quoi on parle. D'accord ? Chez les pas religieux, c'est aller, il faut être ouvert, il faut être tolérant, il faut être moderne. Et chez les religieux, on vérifie si le vin, il est quand même cuit ou il n'est pas cuit, il est mouichal ou pas. Je vais boire avec un rafate. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble souvent sur ce rapport-là. Je bois du vin avec Macron, mais il est caché. D'accord ? Si c'est ça, on est très prudent à ce qui rentre dans la bouche. On n'est pas suffisamment prudent, comme on a coutume de dire un de mes maîtres, le ravelli-chavech-leski, de ce qui sort de la bouche. D'accord ? Et donc, les docteurs des chais, évidemment, ils se retrouvent confrontés à ça. Donc, on fait le choix à ce moment-là. Regardez, dans le cas d'Akemach, 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 comme on l'a cité. On l'a cité après cinq personnes, mais pas à n'importe quel moment. Ce n'est pas un hasard. Le fait même que tu te retrouves confronté à de la politique, automatiquement, eh bien, ton statut, son veut déprécié. Mais c'est inévitable. Je vous rappelle quand même qu'il y a un choix. Quand il se préoccupe de conquérir Eretz Israël, il y a trois mille à la faute transmises par Moshé Rabbeinu qui ont été perdus. Et Ochoa s'inquiète profondément avec une volonté sincère de pouvoir retrouver ces à la faute. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ton rôle. Après, ce n'est pas son rôle. Pour l'instant, tu es chef d'état-major. Tu vas te préoccuper de reconquérir Eretz Israël. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le moment. Othniel Ben Kenaz, le premier des Shoftim, va récupérer ces trois mille à la faute par l'étude de la Torah. Mais il n'empêche, encore une fois, que si, vous savez très bien, si vous deviez faire une opération médicale et que le médecin que vous voyez en face de vous, il vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je lis les Téhélims toute la journée, donc il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais très inquiet. D'accord ? Et automatiquement, s'il n'y a pas les Téhélims, alors on est inquiet de l'autre côté. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a écrit Yehoudiim, quand on dit comment est-ce que le peuple juif, il a été sauvé dans la Megillah, parce qu'il y a des Yehoudiim avec deux Yehoudiim, et il me rappelle que Yehoudiim, parce qu'il y avait Asara, Batlanim. Il y a dix personnes qui sont dans la ville, et quand on parle de Batlanim, ça n'a rien à voir avec le terme qu'on donne aujourd'hui, la signification dix paresseux, ça, c'est pas ça, c'est que pour qu'une ville, elle tienne, puisque le monde tient sur la Torah, il faut qu'il y ait dix personnes dans la ville qui se préoccupent d'étudier la Torah, qui s'annulent de travailler d'avoir une œuvre, encore une fois, professionnelle, ou se préoccuper, encore une fois, de l'épine dorsale. D'accord ? Achab. Nous dit le Shoukhanarour, justement, on est dans Ilkhot Tzedakam, accord numéro 11. Ikholim le Shano, afiloumi Talmud Torah, let'sorek, shlechim pshittim l'agamant becholshana. Ok ? On peut clairement, justement, eh bien, changer, s'écarter un petit peu du Talmud Torah quand on a, justement, eh bien, des gens qui tendent la main pour qu'on les aide. Les fiches, j'ouattraite les fachot, parce que, justement, c'est vraiment sauver une vie. On veut donner la tzedaka, on veut aider la personne, chaque année. Si, encore une fois, on ne permet pas cela, alors, il y aura des pours qui n'auront pas à donner, puisque tout le monde a une obligation de faire la tzedaka, donc, on ne pourra pas les encourager à donner, on se trouve dans une situation dénudée de tout. Donc, vous voyez que d'un côté, on dit que le Talmud Torah est très important, plus important que tout, plus important même que sauver des vies, et d'un autre côté, on nous dit clairement que tu dois sauver des vies. Donc, a priori, c'était une contradiction. Je ne sais pas ? Suivant. Le Péléoëtz, le Rav du Rav Yudal-Kelay, le Rav Eliezer-Papou. Je ne sais pas ce que c'est l'élémentaire. Basique. Nous sommes tous en train de travailler courant. Donc, quand on travaille, on est tout à l'accord. Ce n'est pas vrai. Vous parlez de ça ? D'abord, ce n'est pas vrai ce que tu as dit. D'abord, tu as deux types de gens. Tu vois, ce que j'aime, et c'est une expression que j'aime souvent rappeler d'un ténomètre qui dit il y a des Talmud Torah professionnels et des Talmud Torah pas professionnels. C'est-à-dire que tu as, il a dit en hébreu, je me l'ai traduit en français, mais j'ai gardé la même langue. Ce que je dis par là, c'est que tout le monde a une obligation d'étudier la Torah. D'accord ? Etim la Torah. Kavata etim la Torah. Tu es obligé de fixer du temps pour étudier la Torah. Ça, c'est une chose. Un petit peu le matin, un petit peu le soir. D'accord ? C'est le premier élément. C'est vrai pour tout le monde, sauf pour les gens qui enseignent la Torah. Pourquoi ? Les gens qui enseignent la Torah sont censés étudier la Torah toute la journée. D'accord ? C'est bien. Parce qu'il n'est pas à part, parce que moi, je fais plein de choses dans ma vie, mais bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu parles de faire une séparation entre, effectivement, étudier la Torah et œuvrer, travailler, comme tu as dit, alors c'est vrai dans ce que tu dis quand on est en dehors de chez nous. N'est-ce pas ? Quand on est en dehors de chez nous, tu as clairement une séparation entre deux dimensions. C'est pour ça qu'on parle d'Abo d'Azara quand on est en dehors d'Héret d'Israël, parce que tu ne révèles pas la sainteté d'Akash Gorou dans le monde par le biais du travail que tu fais. À l'inverse, quand un ouvrier en bâtiment construit une maison en Héret d'Israël, eh bien, il fait une mitzvah. C'est-à-dire ? Il n'est pas en train d'étudier la Torah, et oui, ou au sec à la Torah. Il est en train d'œuvrer dans la Torah. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, il ne faut pas oublier qu'on parle, on perce. Quand on va nous reprocher de dire vous mélangez la politique avec la Torah, il faut savoir quoi répondre. Quand on était en dehors d'Héret d'Israël, on peut comprendre cette problématique, et là encore, il n'y a pas eu le choix. C'est où je laisse tomber le peuple, où je m'en préoccupe. D'accord ? Mais quand on revient en Héret d'Israël, j'ai une mitzvah de la soqba Torah dans tout ce que je fais, tout en réservant aussi un temps pour l'étude en tant que telle. Mais il est évident que quand tu vas devoir œuvrer pour les tzachetsibour, pour les besoins du peuple, eh bien, ton étude de la Torah, elle est un peu négligée. D'accord ? Aujourd'hui, j'étais, j'ai profité, j'étais, je suis parti à la yeshiva, à Haïfa. Et quand les élèves, ils m'ont vu, les élèves qui m'ont vu, ils savent que c'est mon jour de congé, donc je ne travaille pas, et je suis allé, et dès qu'il y en a qui est né, je ne suis pas là. Je suis à Singapour, je suis à Honolulu, tu ne m'as pas vu, je ne suis pas là. Bon, mais je ne pouvais pas trop m'exagérer dans le lieu parce que je dis, ouais, les pauvres, ils ont envie de poser une question, certains, ça me touche, mais, je ne suis pas là. Parce que je suis dans ma tête, j'y vais pour étudier. Le moment où je ne suis pas en train de dire, je vais répondre à une question, je vais répondre à un cours, comment je vais répondre, qu'est-ce que je vais faire ? Foutez-moi la paix, c'est la retraite. D'accord ? Bon, c'est un peu ça ce que je veux dire. Donc, il y a effectivement un temps pour étudier, et là, tu as raison, et un temps qui est fait pour travailler ou pour autre chose. Mais ne laissons pas aller une seule seconde que ce ne serait pas de la Torah. Je ne sais plus ce qu'il y a dit tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit tout à l'heure, sur le fait que même, effectivement, quand il était en train d'œuvrer dans ce qu'il fait, il était encore dans ce prisme de Torah. D'accord ? Même les Chachayim, ça paraît violent comme ils s'expriment, mais en réalité, on insiste pour dire que c'est quelques Chachamim pour, encore une fois, avoir ce recul, avoir cette mesure. Ils n'ont pas été contre, ils n'ont pas dit, ils ont été contre ce qu'a fait Mordechai. Juste comprendre, encore une fois, le contexte. D'accord ? Vous savez pertinemment, tout à l'heure, j'évoquais Esther, vous évoquais la femme, vous savez pertinemment que quand une femme, traditionnellement, intervient dans l'histoire politique d'Israël, c'est que ça va mal. Et quand je dis ça va mal, ce n'est pas à cause de la femme que ça va mal, c'est le contraire. C'est le contraire. La femme a besoin de sortir de son rôle plutôt pudique pour justement s'ingérer. On a Dvorah, si vous avez l'occasion de... On a Dvorah, il faut que Sarah, elle tape du poing sur la table pour comprendre qu'il faut virer Mahmoud Israël. Tu comprends ? Ça, c'est fondamental. Bon, ben, c'est un peu ça. Le Hacham, il est les pines dorsales du monde. Le Rav Dovlior, non, le Rav Dovlior, il est parti à l'armée, mais il a déjà des enfants. Mais le Rav Bleicher, j'ai dit ce qu'il est pour l'Ajtrimah, le Rav Bleicher, il a supplié le Rav Zihouda pour partir à l'armée. Parce que le Rav Zihouda ne voulait pas qu'il aille à l'armée. Pourquoi ? Parce que c'est un Talmud très c'est Cé. Il y a eu une hémorragie cérébrale, mais c'est un Talmud exceptionnel, tellement exceptionnel que sa Torah était elle-même constitutive du peuple et essentielle au peuple. Je n'ai pas eu un rôle, Catone dit encore une fois, je n'ai pas eu un rôle combattant à l'armée puisque je faisais le puzzle, les bras, les jambes, il fallait réunir ensemble. Mais en tous les cas, le fait est que je ne pense pas manquer d'engagement à l'égard de ce que je fais, encore une fois à l'égard du peuple, même si je n'ai pas été Golani ou Cravi ou Givati à l'armée. Parce que je pense que ce qui doit nous animer encore une fois, c'est cette volonté-là encore une fois, d'être investi pour le peuple. Et quand on parle d'un Talmud Raham tel que Mordechai et d'une telle envergure, ce n'est pas un hasard si Al-Akha s'interroge si un Talmud Raham doit payer des impôts. Al-Akha s'interroge là-dessus. Et la réponse, elle n'est pas forcément oui. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est investi dans le peuple tout entier. Et de la manière que le prophète est riche parce qu'on ne doit pas, il ne faut surtout pas qu'il s'inquiète de sa parnassa pour pouvoir prophétiser comme il se doit, donc il doit être riche pour être dénué de ces soucis-là, de ces soucis matériels. Je ne sais pas ? Mais encore une fois, ce ne sont pas des parasites. Au contraire. D'accord ? Ok. Je peux répondre ? Voilà. Maintenant, nous dit, donc le Pélé-Yohé, je reprends. Là, c'est très intéressant ce que nous dit le Rav Eliezer Papou. M'accord numéro 12. Parce que comment est-ce qu'on va savoir qui est animé par cette grandeur qu'on trouve chez Mandechay et qui ne l'est pas ? Répond le Rav Eliezer Papou. Ça, c'est un livre de Moussa qui est très intéressant et très important. Il est organisé un petit peu de manière alphabétique. Donc, il prend l'humilité, la fierté, à la vaga, chaque chose comme ça est fait comme ça et étudié, toutes les fêtes, les valeurs, etc. En tous les cas, il dit il y a beaucoup parmi le peuple juif qui ont l'air à l'intérieur des coquilles vides. Aval. Ils sont tellement investis pour le peuple dans leurs actions qu'à grâce à cela, ils tranchent, voire même être plus importants que les plus grands rochalib d'Israël. D'accord ? Bon, mais encore une fois, c'est évident qu'un soldat qui fait à l'armée trois ans pour faire des trois caravanes avec un tatouage et avec un tatouage sur le cœur, j'aime le Rav Zinni, évidemment, il n'est pas vraiment religieux. Vous voyez ? Voilà. Vous savez, il faut que je rajoute une cause encore un peu. Le Rav Oyorhbar, le Rav Shkrimosalban Oyorhbar, c'est une histoire qui est bien connue. Quand il allait, on lui demandait d'aller prier sur la tombée de Sadikim pour la reine Shklima, pour plein de choses. C'est un grand ami de Abraham qui est décédé. Bref, et il allait à côté de Arhazaitim, par Arhazaitim, Parce qu'ils disent sont là les Sadikim. D'accord ? Même si, je ne sais pas s'ils mettaient des films tous les jours. Et pourtant, et ne va que ça, que les U.S. D'accord ? L'investissement pour le peuple. Il y a de plus en plus de vifs pour un synagogue et qui ont des Magandavid tatoués en groupe. Ça me fait bondir. Oui, mais malheureusement, c'est une question générationnelle. Aujourd'hui, la problématique du tatouage est très à la mode. Depuis déjà des années. Moi aussi, je vais partir de ces générations qui sont à chaque fois perplexes sur le tatouage parce qu'on connaît, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'étudiateurs, on sait genre l'OTIGREO, l'OTIGZÉO, tout de suite, ça fait réagir comme ça. Mais on connaît, c'est-à-dire, on allume le gaz mais on n'allume pas la cigarette pendant le Shabbat. Un peu comme ça. Non. C'est une question générationnelle. Mais j'entends qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas même esthétiquement parlant à adhérer à cela. Mais on a des réalités comme ça. Non ? C'est un chème mais bon, chacun n'a rien. En tous les cas, vous voyez déjà à quel point on nous dit d'un côté le Talmud Torah est très important, d'un côté on nous montre que quelqu'un qui serait éventuellement dénué de Torah et pourtant cette volonté de sauver le peuple juif a autant, encore une fois, de valeur, on reste dans la contradiction. Comment est-ce qu'on va savoir trancher qui va être digne d'eux et qui ne l'est pas ? Un autre référentiel, le Katav Sofer, le fils du Katav Sofer sur le traité de Megillah. Il est nécessaire qu'il mette de côté les paroles du Torah pour aller se préoccuper d'aller sauver la personne. On cherche des volontaires pour aller, voilà, prenez un exemple typique, on cherche des volontaires, on va dire d'une yeshiva, on cherche des volontaires pour aller aider des malades ou pour aller lire la Megillah à l'hôpital. D'accord ? Ou pour aller réjouir des malades à l'hôpital. Et vous avez ceux qui sont tout de suite motivés. Mais on sait aussi qu'en parallel, il y avait un cours super important qu'il faut préparer la feuille, etc. Mais ils sont motivés, ils y vont. Et la frontière est très mince entre celui qui est motivé juste parce qu'il faut sortir et celui qui est motivé parce qu'il est réellement motivé. D'accord ? Quand on a un cours de Torah, ou un cours qui peut nous apparaître important et que le prof, il arrive en retard de dix minutes, un quart d'heure. D'accord ? Qui est déjà dehors avec le ballon de football et qui est encore à l'intérieur en train d'attendre quand est-ce que le prof, il arrive parce que ça l'importe énormément de ne pas louper le cours. qui va être évidemment insulté de Fayot parce qu'il est resté. Ça va ? C'est clair là ? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit. Il est évident que cette opportunité-là, il faut qu'il le fasse et là-haut, on saura éclaircir, on saura regarder encore une fois quelle est réellement sa motivation. Qu'est-ce qui vraiment le pousse à faire ça ? Est-ce que c'est par Aava du Kodesh ? Ou par fuir justement la Torah ? Vous voyez bien ce qui se passe. On parle des enfants de Rachel. Quand on parle de Youssef, on avait fait sur Benyamin avec Roleshadar, quand on parle de Youssef Hadzadik, aujourd'hui, on dit Youssef Hadzadik, c'est évident qu'on dit Youssef Hadzadik. Et pendant 22 ans, quand il est habillé en égyptien, quand il vit à l'égyptienne, quand il est de l'extérieur, qui sait si réellement il est animé par un hébraïsme fier, assuivé de la tête aux pieds, au contraire, totalement assimilé à la culture égyptienne. Certains commentateurs vont évoquer l'idée, ce que je ne pense pas d'ailleurs, mais en tout cas, vont évoquer l'idée que Mordechai et Esther, Mordor et Ishtar sont des noms assimilés et que peut-être Mordechai n'aurait pas été réellement animé par la Torah au début et qu'il le devient par la suite. Je ne participe pas forcément à ce commentaire qui est ancien, entre parenthèses. Ce n'est pas un commentaire genre moderne. Non. Mais ça veut dire qu'on a quelque chose encore une fois qui doit être palpé à ce moment-là. On le décrit comme étant singe. Singe ? Singe. Mais c'est là où encore une fois la nuance, vous savez, c'est là où la nuance elle est très mince. J'ai rencontré quelqu'un il y a parfois justement dans un mariage un jeune homme qui était sioniste, il se disait qu'il était jeune il y a une trentaine d'années et il descend d'Israël il n'en peut plus, il n'adhère plus. Et bon, ça me fait déjà de la peine d'entendre des mots pareils. J'ai essayé un peu de le bouger ça en lui montrant que ça n'a rien à voir avec l'idéologie mais c'est de savoir encore une fois où est la destinée de notre peuple. Tu peux avoir un salon avec des inondations mais c'est ton salon. Et il me dit oui mais moi je préfère habiter dans le salon de la voisine. Il a très bien compris mon image. Moi je préfère le salon qui est inondé mais c'est bien. Peu importe quels que soient les problèmes qu'il y a et peu importe quels que soient mais on est là. Bon, c'est un petit peu ça ça veut dire. On est de l'extérieur en regardant cette personnalité aussi extraordinaire aussi exemplaire que Mordecai mais il faut voir ce qu'on va y retenir. Est-ce qu'on va y voir l'idéologue le partisan politique ou on va y voir un homme animé par la Torah ? Ce n'est pas les deux. Ce n'est pas les deux. Ce n'est pas les deux. C'est pour ça que je suis persistant là-dessus. Je ne vais pas à l'armée parce que j'appartiens à un mouvement religieux sioniste. Oui, je fais ce que la Kachburu attend de moi de faire. Donc, ce n'est pas les deux. Les deux impliqueraient que j'aurai une idéologie ou j'ai une idéologie politique à laquelle j'essaye de rattacher la Torah ou alors j'ai une idéologie thoranique à laquelle j'essaye de rattacher un parti politique ou alors j'ai une idéologie qui est l'idéologie de la Torah, l'idéologie de Moshe Rabbeinu et je ne regarde pas ni à gauche ni à droite mais j'y vais devant. Et quand tel parti va convenir aux valeurs que la Torah me transmet, Metsuya. Sinon, pas Metsuya. Mais ce n'est pas transformer la Torah en politique. Comprenez ? En parti politique. D'accord ? Kendi. 1. Regardez la suite. Le Rajbets. Makan numéro 14. Le Rajbets pour nos frères qui sont d'origine algérienne. Là, c'est la bonne source. Rabbi Shimon Semah Ben Semah Doran. Un des grands des grandes familles du judaïsme algérien. Arshab. Vera Beno Akadosh. Nithra Berle Antinanous Ve. Ayousim Tova l'Israël. On se rappelle justement pour s'expliquer ce verset de Mordechai qui était le second de la Rajbets Roche. Il a pris l'exemple de Rabbi Oudan Asi qui était en dialogue avec Antinanous, un romain. Et il parlait comment faire du bien pour l'Israël. Alors la Vezéérine, mais ils étaient très prudents. Et ils étaient malgré tout très prudents dans ces discussions, encore une fois, pour qu'ils ne soient pas entendus que Rabbi Oudan Asi avait un quelconque intérêt personnel et que ça crée, ça le discrédite, si je peux dire, aux yeux des gens autour, aux yeux autour du peuple, pour leur propre bonheur, leur propre plaisir. Ve. Ve. Quand vous aurez de l'argent, Ne pensez pas qu'ils le font parce que vous avez mérité quelque chose. Ve. 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 Tout cela ne se tiendra pas, encore une fois, à côté de l'homme au moment où il aurait un problème. C'est-à-dire qu'on va, encore une fois, faire ce qu'on a à faire en toujours prétendant que nous souhaitons agir selon la Torah. Notre préoccupation n'est pas la stratégie politique, justement. Ce qui est le cas juste pour le politicien. D'accord ? Regardez le Maharal. Donc je reprends, j'espère que c'est bien compris maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement cette petite partie du Sanhedrin s'est mise en recul par rapport à lui. Ce n'est pas qu'elle s'est mise en recul par rapport à lui, elle s'est mise en recul pour que le peuple, à travers toutes les générations, comprenne bien l'ambiguïté. Regardez le Maharal, maintenant numéro 15, dans Ohadash. Traduction, ne soyez pas des partisans politiques. Ne vous associez pas, encore une fois, pour des intérêts personnels là où il y a de l'argent, là où il y a de l'argent. Comme si la royauté, elle était au-dessus de la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, on se rappelle dans l'Aaron Abrite, il y a un Zer, c'est la couronne. La couronne de la Torah qui implique tout le peuple tout entier, elle est au-dessus de la couronne des rois. Même si Mondeja est arrivé à la dimension royale, à la dimension d'entité, de dirigeant politique, il ne l'a fait que pour sauver Israël. Comme on a vu, ce qu'il dit Rav Yosef, comme on a dit, il apparaît 4, avec 0, pour en fin de compte apparaître après 5, qui viennent justement avec 0, C'est ce que se préoccupe Mondeja. Ce n'est pas seulement de sauver les Juifs, de les épargner, j'ai envie de dire, d'Auschwitz. Il se préoccupe de sauver les Juifs dans ce monde-ci et dans le monde suivant. Quelqu'un a essayé une fois de ne comprener pas pourquoi est-ce que le lien avec un Rav ne peut pas être, j'ai envie de dire, rationnel. La dernière fois, quand j'en avais parlé, j'ai parlé de dire que la Torah n'était pas logique. Selon la cohérence humaine, elle n'est pas logique. Elle est cohérente avec cette cohérence interne divine. Mais si la Torah était logique selon ma cohérence rationnelle-intellectuelle, on aura un problème. Exactement. Si le rapport que j'ai à l'égard d'un Rav est un rapport rationnel-intellectuel, alors je ne vois pas la différence entre un Rav et un professeur universitaire. Donc, c'est-à-dire que quand un Rav, et ce que je lui ai expliqué, quand un Rav, quand un professeur monte à la Torah, on se lève. Réponse ? Non. Et quand un jeune Robin, un petit Robin, il monte à la Torah, on se lève. Pour Danette. Mais, ça existe encore Danette ? Oui. Mais, d'accord ? Ça veut dire que le rapport que tu entretiens avec la Torah et le rapport que tu entretiens avec les Rabbanim est un rapport qui n'est pas rationnel. Ça ne veut pas dire que le Rav d'en tirer de l'orgueil, il y a toujours un risque là-dessus. Mais le rapport n'est pas rationnel. C'est-à-dire qu'il était émotionnel. Le rapport, il est au-delà de ça. Je reçois sur moi le joug de la Torah. Je reçois sur moi le joug du Rav. Je reçois sur moi le joug divin. C'est pour cela que cette expression est si importante à bien saisir quand on met la valeur de la Torah au-dessus de sauver des vies. Parce qu'on a trop tendance à croire que le rapport entre un homme et son prochain est quand même ce qu'il y a de plus important. La Torah, début de citation, la Torah, c'est quand même, la religion, c'est de rassembler les gens quand même. La vie dans son essence. Dieu, il s'en fiche si tu manges kachère ou pas kachère. Ce n'est pas ce genre d'expression. Ce qui est important, c'est que vous vous aimiez l'un avec l'autre. Oui, mon fils. Oui, mon père. C'est ta sœur. En Perse, il n'y avait pas des vies. C'est le peuple juste là. Tous les peuples étaient là. Donc, comment veux-tu qu'on puisse reculer sous l'effet que Mordechai, il a fait en sorte de sauver des juifs ? Il n'a pas sauvé des vies, il a sauvé le peuple. Oui, mais tu peux te tromper encore une fois. Je répète, en évoquant que la dimension nationale, physique, idéologique et en négligeant ce qu'il y a derrière. Il n'a pas sauvé le peuple, je répète. Mordechai, il a parlé avec Esther et Esther a impliqué, a imposé au peuple tout entier de jeûner pendant trois jours, de se retrouver. Où est-ce qu'ils se sont retrouvés ? Ils ne se sont pas retrouvés je ne sais pas où, sur la place de Mélachai Israël à Tel Aviv. Ils se sont retrouvés à la synagogue. Ils se sont retrouvés au Beth Midrash. C'est ça qu'on est en train de dire. « Idka aloua yéhoudim » C'est au Beth Midrash, ce n'est pas ailleurs. Donc, il faut comprendre qu'on parle de… Il faut qu'on soit… Nous sommes tous frères. J'ai entendu quelqu'un il n'y a pas longtemps justement dans cette période tellement manifestante qu'il faut être bienveillant à l'égard de son peuple parce que c'est important qu'on est tous frères. On est tous frères. Parce que surtout avec ces extrémistes, vraiment, on est tous frères. Vous avez quand même une députée de gauche qui a dit il faut arrêter cette violence théorique qui est en train de se mettre en ce moment en plaçant alors qu'elle est vraiment haut placée à gauche et je ne veux pas dire de mal de Mira Mikhaïli et elle parle de violence alors que quand même ce n'est pas moi qui ai dit qu'on est prêts à prendre les armes et verser du sang si ce n'est le maire de Tel Aviv. Donc, j'aimerais savoir où elle est la violence. Elle a oublié, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est bien qu'elle s'éclate. C'est bien qu'elle s'éclate. Non, il y a la connotation. Non, c'est pas. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste. L'unité du peuple elle est encore une fois dans le Kodesh. C'est parce que Mondejaï et qui il est que ça pouvait encore une fois donner à ça et c'est parce que justement on pourrait croire comme tu as très bien le peuple il est en danger etc. Donc, il faut le sauver donc il a agi pour le sauver. Le peuple il aurait été sauvé de toute façon. De toute façon il aurait été sauvé. Comment il aurait été sauvé ? Dramatiquement. Mais sauvé. D'accord ? Mais oui, non, non. Et quand je dis voilà je ne tombe pas dans l'écueil de dire on ne fait rien on va être sauvé. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas de malentendu là-dessus non plus. C'est ça que tu l'as dit ? J'ai dit dramatiquement il aurait été sauvé dramatiquement mais sauvé. Exactement. Exactement. Je vous renvoie une fois de plus sur Aftertel qui dit clairement la guerre elle va s'arrêter. Donc la guerre elle va s'arrêter. Mais quel prix on va payer pendant ce temps-là ? C'est ce que j'ai dit. Et je parle du peuple et le peuple juif ce n'est pas le peuple juif ce n'est pas David Benita et sa famille. Le peuple juif a s'inscrit sur l'éternité. D'accord ? Achab. Donc c'est pour ça que ce n'est pas seulement dans Lamaze. Qu'est-ce que fait Mordechai pendant qu'Aman a fixé son décret justement ? Il n'est pas devenu hystérique. Tu vous rappelles quand même il est en train d'enseigner aux enfants les lois sur la Sefirata Omer. C'est ce qu'il fait le jour où Amman il va voir Mordechai pour lui annoncer qui doit monter sur le cheval. Il enseigne la Torah et on transmet les valeurs. V'lechach Avim Kavalat Mordechai Le atrat nefasho L'eau aïa l'eau l'asotze qui a Torah il y a l'alcool et l'alcool ce n'était pas forcément à lui de le faire parce que la Torah elle est essentielle. V'lechach P'yushou M'emmenu M'iqtzat Sanhedrin C'est pour ça que les chachens du Sanhedrin quelques chachens du Sanhedrin se sont un petit peu écartés de lui. M'iqol Makom vous voyez le Mara l'insiste M'iqol Makom Arobl au pire Choumine Mordechai La majorité des chachens de Sanhedrin ne s'est pas mis en recul encore une fois ne s'est pas détourné de Mordechai mais une petite partie a jugé qu'il serait émis sur quelqu'un d'autre qui le fasse. Qui a t'ra été fachot gamken mais vit dans l'amaba parce qu'évidemment comme tu disais Guy si on ne sauve pas les juifs il n'y aura plus de l'alamazé il n'y aura pas de l'amaba non plus. Donc sauver des juifs ça amène aussi en l'amaba. Il y a fait si le peuple juif il n'est pas sauvé Ligue 29 si le peuple juif il n'est pas sauvé ici pour pouvoir justement bien se renforcer faire tes chouvas agir réparer le peuple et bien malheureusement ce serait meilleur ça que la vie dans le monde futur. Donc ça a une valeur encore une fois à redonner à revigorer le peuple juif. Il était en sérénité avec ses créatures c'est pour ça que ce verset est aussi important on pourrait avoir le sentiment que c'est une suite de répétition encore une fois Modechai c'est un homme bon il est bien avec son peuple on a compris pourquoi est-ce qu'on insiste comprend bien que son idéologie je répète elle n'est pas motivée uniquement par une idéologie sioniste d'accord elle est sioniste parce qu'elle est rattachée à la Torah bon gré mal gré et là encore on pourrait tomber dans un autre écueil en se disant donc celui qui n'est pas animé par un sionisme toranique et bien ça tombe à l'eau non c'est faux j'ai cité le Péléouet tout à l'heure justement ils sont animés par un sionisme profondément toranique mais c'est enfoui à l'intérieur d'eux ils ne le savent pas vous pensez une seule seconde que Bibi serait qui il est s'il n'y avait pas eu Ben Sion Netanyahou juste avant lui qui lui-même avait quitté la Yeshiva mais il avait une connaissance je sais que Moria Ravzini en parle avec beaucoup de respect parce qu'il avait une connaissance qui était exceptionnelle en histoire en Gemara le peuple juif il y a le père de Bibi et le grand-père était Ravku il n'y avait que ça c'est pour ça que je suis encore une fois mesuré dans ce que je dis c'est pour ça qu'il ne rejette pas le religieux en fait mais encore une fois je pense je pense sincèrement qu'il a beaucoup de mérite si le peuple a voté pour lui à plusieurs fois de suite c'est qu'il a beaucoup de mérite je ne suis pas en train de dire que c'est ma chère Ben David c'est pas ça que je dis ne me dites pas ce que je n'ai pas dit mais encore une fois c'est pas ou blanc ou noir en tout cas il a son rôle bien sûr exactement les créatures se séparent en trois parties première partie les hommes exceptionnels cette expression de c'est exceptionnel parce que des êtres individuels qui sont entièrement attachés au peuple juif la deuxième partie tous les hommes tous les gens on parle dans le peuple juif tous les hommes vous avez la troisième partie qui sont les petits gens qui ne comprennent rien qui ne sont pas du tout voilà et bon ils suivent le mouvement ceux qui sont importants alors il a été aimé choyé reconnu par la majorité de ses frères ce qui était aussi important que lui dans la même dimension d'importance que lui c'est à dire le Sanhedrin d'accord sont importants c'est les yeux de la nation encore une fois les hommes ils parlent de la Torah c'est aussi c'est quelque chose qui est très important si on n'est pas capable de faire une distinction entre justement entre David Benita et le Rav Zinni le Rav Viner et je ne sais qui d'autre ben excusez-moi on a un problème si on n'est pas capable de faire une distinction ni la société ni moi-même c'est pas j'ai même honte de le dire comme ça mais ça serait grave donc quand on dit Chashuvim Kamoto on sait qu'on parle des Chashuvim qui sont encore une fois de cette envergure de cette ampleur c'est pas aujourd'hui tout le monde est rabbin tout le monde est des trucs mais à l'époque c'est pas à l'époque du Garnevilna il y avait le Garnevilna aujourd'hui on est tous Géonim c'est pas mal c'est parfait c'est grâce à l'intérieur voilà chacun veut montrer son importance quand une fois il était reconnu par ses pairs il se préoccupe encore une fois de faire du bien à son peuple une toute petite parenthèse que je me permets encore une fois de faire un parallélisme la majorité du peuple si elle sait ce que c'est n'était pas contre la réforme juridique c'est vrai ça a été vérifié c'est-à-dire c'est pas on a une poignée de gens peu importe que ce soit les raisons qui s'y opposent et vous avez les moutons grégaire comment on a pu déterminer ça ça a demandé aux gens ils ont demandé il y a plein il y a voté mais les gens ont été demandés les gens ont été demandés qu'est-ce que vous savez de la réforme judiciaire la majorité des réponses ça a été on nous dit que c'est pas bon c'est une dictature ok mais sur quelle base c'est-à-dire non non mais je suis pas rentré ça pour j'ai juste dit pour rapport à cette idée encore une fois du peuple encore une fois contre le peuple on n'a pas on est un peuple on n'est pas encore une fois une université on n'est pas une faculté de judaïsme par conséquent dans le peuple et bien il y a des gens intelligents et des gens moins intelligents d'accord c'est un peuple je parle pas pour mes enfants qui sont évidemment exceptionnels je parle pas maintenant il veut les aider le peuple avec leur considération il est clair encore une fois que naturellement un dirigeant politique il doit se préoccuper que le peuple rappelez-vous ce qu'on avait fait sur la justice sociale selon les enseignements du RAFGO le dirigeant politique doit se préoccuper que chaque citoyen ait la possibilité de travailler quand on dit l'éthique c'est pas être assis sur une chaise longue c'est que chacun peut dignement s'assumer à tous les niveaux économiquement et sécuritairement et face au troisième groupe d'Overs-Chalom l'école Zaro les petits dans la désordre d'Israël petits physiquement psychologiquement physiquement physiologiquement jeunes et même quoi ces petits qui n'ont pas de force mais les quarts ils n'ont pas encore une fois de possibilité réelle d'influencer a priori la destinée du peuple et par cela ils se préoccupaient réellement de toutes ces entités hébraïques se préoccupent encore une fois des bienveillants à l'égard de chacune des créatures et en plus de ça je vous rappelle quand même comme l'éturgie le rappelle sur toute l'humanité sur les turcs sur les syriens et s'il reste un peu pour nous est-ce qu'on finit quand on dit l'amida c'est ce qu'on dit d'accord bon Allé nous c'est nous c'est le peuple c'est chez les anges tutélaires en haut et en bas d'accord ils ont oublié il faudra dire que dans la fila il faut qu'ils rajoutent parce que le cœur encore une fois quand le cœur va bien tout va bien donc c'est ça donc un seul objectif je vous rappelle c'est de donner sa vie pour honorer son nom il n'y a pas écrit je vous rappelle qu'il ne se prosternait pas Mordechai ne se prosternera pas c'est ça c'est la nature profonde de Mordechai à Yéhoudi alors qu'il a parti à la tribune de Binyamin il ne dit pas juif mais il dit spécial spécifique unique comme il était bon pour Akashboru il est bon pour les créatures une halacha très simple quand vous avez deux juifs un juif qui est dans la Torah et un juif qui n'est pas dans la Torah le téléphone sonne on est alarmé en situation de conflit le Shabbat le téléphone sonne celui qui doit répondre ce n'est pas le pas religieux c'est le religieux c'est exactement cela et c'est à ce titre-là que Mordechai il est tout à fait digne et habilité à agir c'est justement parce qu'il est profondément animé par la Torah donc il faut forger des gens qui sont dans la Torah dans cette Gdusha pour que justement cette Torah s'exprime dans des actes aussi nobles aussi glorieux on m'a dit il y a quelques semaines de cela en voyant mon fils quelqu'un qui aime beaucoup mon fils ton fils envoie ça donc il n'ira pas à l'armée n'est-ce pas juste parce que Bézra Dachem ça va être un sadique il va aller à l'armée vous comprenez la complexité Shalom que le touvre